Mes griffes et mes lances apportent la mort. Kindred ne fait qu'achever ce que j'ai commencé. Ceux qui chassent au soleil ne voient pas la bête tapie dans l'ombre, Xante. Nos paquettis ont confiance en toi, petit pyromorphe. Mais ils sont naïfs. Ha ! Je vais te montrer ce qu'est une vraie chef, bête canine. L'amour prend bien des formes, Nico. Tout comme toi. Je chasserai tous les porte-cuivre loin de cette terre. Combien de temps pourras-tu survivre loin de ton palais doré, princesse ? Je ne te ferai aucun cadeau qui lâche. Tu crois comprendre la jungle étranger, mais tu n'y seras jamais à ta place. Je te ressemble peut-être, Vastaya, mais je ne suis pas comme toi. Oh ! Tu es perdue, petite paquettis. Ma lance apporte la seule vraie mort. Tu peux être fière de toi, jeune protecteur. Tu t'es trop éloignée de chez toi, petit pyromorphe. Des chiens ? Vraiment, Nafiri ? Sans toi, Nico. Le monde paraît si vide. Ne reviens plus jamais, porte-cuivre. Le chaton se croyait déjà grand. Comme c'est mignon. C'est ce qu'on appelle un... Kebab, non ? Un chasseur doué, tu s'entraînais. En plein dans le cœur. Ma prochaine lance sera taillée dans tes os. Ce n'est que justice, Rengar. Étranger un jour, étranger toujours, chamane. Tu es plus féroce que tu le crois, Yumi. Les Paka protègent leur tribu. Ils n'écoutent jamais mes avertissements. Ce soir, je festoirais. Cela fera une bonne leçon pour les Paquettis. Tu nourriras les verres. Rien ne sera perdu. Tu oses menacer ma tribu ? Voyons qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Ma lance te transpercera. Tu n'as rien à faire ici, monstre. Tu sais comment cela finira. Ta mort sera rapide. Il ne peut t'en être autrement. Essaie de fuir et je te traquerai, chasseuse ou monstre. Pour ma proie, ça ne fait aucune différence. Tu as compris ? Tu riras moi avec une lance dans la gorge. Je n'ai pas besoin d'armes pour t'étriper. Je préfère que ma proie se taise. Comment préfères-tu mourir ? Embrochée ou taillée en pièces ? Tu t'es égarée. Laisse-moi t'aider à t'en aller. J'ai défendu mon foyer contre bien pire que toi. Va-t'en immédiatement. C'est mon dernier avertissement. Je ne suis jamais seule. Ma tribu vit dans mon cœur et dans ma lance. J'aime ce silence avant la chasse. Les portes-cuivres croient pouvoir conquérir la nature, mais elle est indomptable. Les proies se cachent dans les bruits de la nature. Écoutez, puis frappez. Ma tribu se fait appeler Paka. Seules les proies étrangères nous appellent Cachedagier. Ce que font les humains ne me regardent pas, tant que ça ne fait pas d'eux mes ennemis. Humain, animal, vastaya. Pour moi, ces mots ne veulent rien dire. Grimper sur la canopée est inutile, mais j'aime regarder les étoiles. Je suis une matriarche, une sœur et une fille. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai hérité du titre de ma mère quand les qui lâchent ont fait couler son sang. Maintenant, c'est moi qui protège notre famille. J'ai vécu des générations et les nombreuses saisons de la nature n'ont pas eu raison de moi. J'ai hérité de mon instinct de chasseresse, mais j'ai dû affûter mes talents. Je ne comprends pas la nature humaine. Tuer sans raison n'apporte rien. La famine et la sécheresse tuent aussi bien le prédateur que la proie. La jungle vit dans mes os. Les pacas vivent dans mon cœur. Ce soir, ma tribu mangera à sa faim. Je le jure. Guidez-moi, mes sœurs, comme je vous ai guidées. Quelle histoire les étrangers vont-ils inventer sur la monstrueuse reine Cachedagie ? Le ciel est la matriarche du monde. Il est fidèle et protecteur. J'ai appris à faire des outils en regardant les villageois. Avoir des pouces, c'est pratique. Pas de temps à perdre. J'ai des paquettis à nourrir. Les intrus m'appellent reine Cachedagie. Je leur apprendrai mon vrai nom. Ma proie a eu de la chance. Ma proie est encore en vie, mais je n'ai pas perdu sa trace. Ils sauront bientôt à qui appartient ce territoire. Miaou ! J'y vais à pied, comme je suis. On se tient droit. Miaou ! Non, rien. Les armes à la main ! Morlaix ! Patience. Le piège est en place. Je n'ai plus qu'à attendre. Très pratique, ces pouces. Ah, j'entends à nouveau le vent. Les intrus seront les prochains. Une nouvelle chasse commence. Je sens une nouvelle piste. Ma troupe a encore faim. Coordination et équilibre sont indispensables pour un chasseur. Meurs ! Meurs ! C'est ça ! Fuis ! Le sang coule. Ha ! Vas-y ! Saigne ! L'os brise l'os. Ha ! Ha ! Je t'ai eu ! Tu es ma proie. Te voilà. Je te vois. Ha ! Force vitale ! Bénédiction sauvage ! Ha ! Chœur des Paka ! Ha ! Ha ! Ha ! Guidez-moi. Kupaka. Ha ! Je veux voir le ciel. Ha ! Ha ! Ha ! Je suis toujours Nidali. Des mains sans griffes ont besoin d'une lance. Je suis la protectrice de la nature. Observez. Écoutez. Concentrez-vous. Nos paquitis sont notre avenir. Je serai toujours le chaton de ma mère. Je prends seulement ce dont j'ai besoin. Marcher sur deux pattes ne m'a pas toujours semblé normal. La vie est un éternel recommencement. Cette terre sera le tombeau des intrus. Les traces des intrus sont faciles à suivre. La jungle ne dort jamais. Mon instinct guide mes pas. Protéger ma troupe est mon devoir. Ma famille est ma force. Je taille mes lances dans les os des braconniers. Je dirige ma tribu depuis des générations. D'un pas souple et silencieux. Ma proie ne m'échappera pas. Mes deux formes ont leur avantage. Tu n'iras nulle part. Ta moelle. Mon festin. La chasse est finie. Cette terre n'est pas la tienne. Force sauvage. Tu es mon prochain repas. J'aurai ta peau. Une proie facile. Je ne te raterai pas. Mes griffes sont insérées. Tu ne souffriras pas. Va-t'en. Vite. Trop tard pour fuir. De la viande fraîche. La nature m'appelle.